Nous recevons avec un très grand plaisir l'honorable député et secrétaire général de Ando Diop PADS, M. Mamadou Diop de Croix, bonjour. Bonjour Fatou. Merci d'être avec nous ce matin pour parler notamment de l'actualité. D'abord la position de votre parti sur l'arrestation d'Ousmane Sonko et la procédure enclenchée contre lui devant la justice. Écoutez, je peux dire que c'est la énième forfaiture, simplement. Effectivement, vous vous souvenez, je crois que même dans la presse d'hier, certains sont allés jusqu'à trouver des similitudes sur les dates. Le mois de mars notamment. Le mois de mars, Kariboua de 3 mars, Khalifa Salle 3 mars, Ousmane Sonko 3 mars. En réalité, j'ai dit le 6 novembre dernier, ça fait à peu près 4 mois, jour pour jour pratiquement, que M. Macky Salle ne faisait pas du rafistolage. Parce que quand il a changé le gouvernement et la tête du Conseil économique, social et environnemental, c'était un rafistolage. Nous, on avait dit à l'époque qu'il était dans une construction stratégique et que le Sénégal était à un tournant politique important et que nous allions le voir sous peu. C'est ça qui est arrivé aujourd'hui. Il n'y a pas de hasard. Quel est le rapport entre le changement à la tête du Conseil économique et ce qui se passe aujourd'hui ? Oui, parce que la réorganisation de Macky Salle de son camp correspondait à un objectif bien déterminé. C'était déjà, avant d'aborder les élections locales, d'avancer un peu plus dans la stratégie de réduction de l'opposition à sa plus simple expression, comme il l'a toujours dit. Alors, je crois que les batailles qui sont en train d'être menées sont des batailles extrêmement importantes. Les députés ont déposé un recours devant le Conseil constitutionnel qui leur pose quand même un certain nombre de problèmes. Ils tentent de contourner cela. Je crois que l'accusation de troubles à l'ordre public a à voir avec ce recours des députés. Les batailles de rue, il faut aussi qu'on en parle. C'est-à-dire que lorsque les choses marchent normalement, il n'y a pas de bataille de rue. Les gens manifestent. Regardez les télévisions à travers le monde. Dans énormément de pays du monde, vous avez des gens qui sortent par milliers, par dizaines de milliers, par centaines de milliers, qui expriment leur désaccord avec le gouvernement, mais sans qu'il n'y ait le moindre heure. Ici, évidemment, en dépit des lois et tout, les libertés ne sont pas respectées. Donc, les gens sont obligés de descendre dans la rue et de faire face. Je crois que, comme je l'ai dit, le pays a un tournant. Il faut absolument que le camp du pouvoir se ressaisisse. Mais il faut aussi que l'opposition s'organise pour faire face. Justement, comment faire face à Makisalo aujourd'hui ? Il faut se battre. Nous avons à 11h une réunion du Front de Résistance nationale. Aujourd'hui même. Oui, aujourd'hui à 11h. Je crois que l'essentiel des leaders seront là. Nous irons dans la réflexion. Je crois qu'il faudra qu'on ait un plan d'action au sortir de cette rencontre, mais également qu'on ait une réorganisation profonde de l'opposition, aussi bien au niveau du sommet qu'au niveau de la base. Ça a toujours été en tout cas le point de vue de notre parti. L'opposition doit s'organiser dans les départements, doit s'organiser dans les communes, doit s'organiser dans les quartiers, etc. Je crois qu'il faut qu'on aille un peu vers ça. Vous appelez aussi à la résistance ? Oui, forcément. Puisque ce qui est en train de se dérouler, c'est la force brute, on va dire. Moi, j'ai dit aux avocats que je leur rendais hommage. Ils sont courageux, ils se battent bien. Mais au fond, cette question, elle est une question politique. Nous, on a un principe depuis toujours qu'on met en œuvre. Quand on a arrêté Carivode, on lui a dit, « Bon, la tour Eiffel de Paris vous appartient, vous devez prouver que ce n'est pas le cas. En attendant, on vous met en prison. » Voilà. On a dit, « Non, on n'est pas d'accord. » La cour de répression de lancement illicite est un tribunal d'exception. Moi, j'ai fait la prison de l'or moi en prison grâce à cause d'une juridiction d'exception, la cour de sûreté de l'État. Le khalifassal, des maires qui sont venus à son procès pour dire que ce qu'il a fait, c'est ce que nous avons fait, c'est ce qui s'est fait depuis des décennies et des décennies. On l'a mis en prison pour cette raison. Ousmane Sanko, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on lui reproche ? Et sur cette base, manifestement, c'est une stratégie de liquidation politique d'un adversaire. Et cela nous amène encore à parler de l'indépendance, de la justice qui a toujours fait débat dans ce pays. Est-ce qu'à votre avis, cette indépendance est réelle vu tout ce qui se passe ? Oui, non, non. Mais d'abord, ça veut dire que ce que nous... Moi, quand j'écoute, c'est vrai aussi, on n'a pas toujours appris à la jeunesse l'histoire politique récente de ce pays. Ce qui existe aujourd'hui, c'est un système depuis le départ du colonialisme direct. On l'avait appelé à l'époque le néocolonialisme. Il n'est pas différent. Mais ce système-là conçoit un pouvoir judiciaire, pouvoir entre guillemets judiciaire, qui fonctionne selon des normes et des objectifs qui lui sont assignés. Je ne parle pas des individus. Je parle de l'institution en tant que telle. Il en est de même de l'Assemblée. Vous avez entendu des députés dire que franchement, les textes qu'on leur donne, là, ça les fatigue. Il faut juste leur demander de voter. Et en ce moment, ils votent pour ce que le pouvoir exécutif veut. Alors, comment voulez-vous, dans un pays aussi pauvre, j'allais dire, en matière institutionnelle, démocratique, éthique, etc., comment voulez-vous... Moi, quand j'entends certains parler sur les plateaux de télé, de démocratie, etc., non, on n'est pas dans un combat contre le recul démocratique. On est dans un combat pour la restauration de la démocratie. Il y a une différence, forcément, dans l'approche et dans la démarche. Mais enfin, on en est là. C'est-à-dire que la démocratie s'est totalement effondrée. Mais c'est clair. Mais qu'est-ce que vous voulez de plus ? Qu'est-ce que vous voulez de plus ? Ce qui est en train de se passer. Avant, on avait, après la boule, etc., on a eu les conférences nationales. Au Sénégal, ce n'était pas le cas. Le Sénégal était une particularité, malgré tout. Bon, on a eu le pluralisme sans alternance. C'était quand même une avancée démocratique parce qu'avant, on avait des partis uniques. Alors, on a eu le pluralisme. Les partis étaient là, s'activer, etc., etc. Bon, mais il n'y avait pas d'alternance parce que le système était verrouillé. Les gens ont poursuivi le combat. Ici, au Sénégal, après le code de 92, pour la première fois, on a eu des victoires de l'opposition aux législatives en 93 déjà, en 98 et en 2000, on a eu une alternance présidentielle. Bien. Mais aujourd'hui, on est en train de retourner à cette période. Moi qui ai vécu cette période-là, de Soule, Senghor, Soudjouf, je ne suis pas du tout dépaysé. Je me retrouve dans cette situation. C'est comme si vous étiez Soudjouf. C'est une... Alors, évidemment, le président Diouf a progressé, progressé, progressé. Alors, celui-ci, lui, il est en train de régresser, régresser, régresser. Et justement, ce qui s'est passé entre hier et avant-hier, toute la procédure, disons, quelles peuvent être les conséquences, surtout sur les prochaines élections ? Non, alors, les élections, est-ce qu'on peut même en parler ? Beaucoup pensent que tout ceci se fait en direction de 2024 pour éliminer tous les adversaires et se représenter pour un troisième mandat. Vous le pensez aussi ? Je vous disais que l'époque, c'est les époques anciennes où les gens avaient la démocratie sans l'alternance. Mais le monsieur travaille à ce qu'on retourne à cette période. Bon, d'ailleurs même, les télévisions sont menacées. Et moi, j'étais là en 2011. Quand eux, ils étaient dans la rue et que ça brûlait de partout, les télévisions montraient tout, il n'a jamais été question à l'époque de dire qu'il faut couper le signal des télévisions. Mais aujourd'hui, il est question de couper le signal des télévisions. Je vous ai parlé de l'époque. La RTS, depuis bientôt dix ans, d'une décennie, dix ans, est-ce que vous avez vu un seul leader politique s'exprimer à la RTS ? De l'opposition. De l'opposition. On est retourné à cette période. Alors que, même sous, dès les premières années de Abdou Diouf, 81, 82, 83, les Diboka, les Robert Chagny étaient des ministres de la communication, les communiqués des partis politiques étaient élus au journal télévisé. Depuis dix ans, l'opposition n'est pas présente à la RTS. Et après, on nous parle de démocratie qui est menacée. Quelle démocratie est menacée ? Il n'y en a plus. Elle est à terre. Il n'y en a plus. Vous dites ? Je dis, elle est à terre, à votre avis, la démocratie. Mais bien entendu. Donc, le combat aujourd'hui, il faut soutenir Ousmane Sonko parce qu'il est le dernier symbole de ce recul démocratique. Je dis « dernier » en attendant. Les autres, oui. Alors, là aussi, c'est très important. Moi, quand j'appelle à l'unité, parce que nous, on a soutenu Karimouade parce que c'était le tribunal d'exception, les gens ont dit qu'il n'a pas détourné, il n'a pas volé les mains, il s'est enrichi illicitement sans jamais pouvoir le prouver. Et en mettant 4 milliards de l'État dans cette affaire, Khalifa Sale, la même chose. Donc, nous nous sommes battus à chaque étape. Et nous nous battons aujourd'hui aussi pour défendre Ousmane Sonko. Mais ça, c'est toute l'opposition qui doit comprendre. Et je crois que c'est le cas. Aujourd'hui, je m'en félicite. Maintenant, il reste à organiser tout ça. Mais il est clair que les ruisseaux qui se sont retrouvés aujourd'hui, c'est les frustrations, les ruisseaux de frustration, les ruisseaux de déception, etc. C'est tout ça qui est en train aujourd'hui de converger. Et il faut une direction politique sérieuse pour s'occuper de ça. Sinon, c'est dans quelques jours, ça va s'étioler comme les fleurs. Et ce ne serait pas une bonne chose. Parce que ce régime, il faut une bonne organisation pour faire face. Et le rôle du peuple dans ce combat pour la restauration de la démocratie ? Comme j'ai dit, c'est les ruisseaux. Tous ces jeunes qui se sont levés, les moins jeunes, chacun a des problèmes. Ce n'est pas des pastéfiens tous, hein ? Oui. Oui, c'est très, très, très loin de ça. C'est l'ensemble du peuple qui n'en peut plus. Bon, certains sont descendus dans la rue, mais ceux qui ne sont pas descendus dans la rue aussi ne sont pas contents. Certains sont frustrés. Les ceux qui sont morts en mer, tout ça, c'est des... Il ne faut pas croire que ça disparaît comme ça dans les formes de conscience. Non. Il y a un phénomène de sédimentation de ces frustrations, de ces mécontentements, de ces déceptions, etc. Et vraiment, quelqu'un qui a une vision et qui est à la tête d'un État doit analyser ça et trouver des solutions politiques, des solutions de force, comme j'en vois, c'est contre-indiqué. Je ne sais pas que perdra l'opposition, que perdront l'opposition et Ousmane Sonko au moment des comptes, mais eux, ils perdront beaucoup, beaucoup, beaucoup plus, j'ai le sentiment, au moment des comptes. D'accord. Un mot sur l'arrestation d'activistes, notamment Guy-Marie Usagna, placés en isolement tout nu, ce que l'administration pédicinienne a d'ailleurs confirmé. Et tous les autres qui ont été arrêtés d'ailleurs. Après, on me dira les droits de l'homme sont menagés. Non, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Donc, quand on veut s'attaquer à un phénomène, il faut le caractériser correctement. On ne peut pas avoir la situation... On est dans le gouffre. Et les gens nous disent, vous voyez, nous sommes au bord du gouffre. On y est déjà. On y est déjà. Parce que si vous n'avez pas ce sentiment, si vous n'avez pas cette compréhension, si vous n'avez pas cette conviction, les méthodes et les approches que vous allez utiliser ne vous permettront pas de vous en sortir. c'est un peu ce que nous avons comme difficulté au Sénégal dans un contexte également où, comme vous le savez, même les ressorts, comment dirais-je, ce qui fait éviter les frottements dans ce pays comme les instances de légitimation traditionnelles, les marabouts, ou enfin, les certains leaders de l'opinion, etc. tout ça. Mais tout ça a été grillé également. Quand il a appelé au dialogue politiquement, j'ai été de ceux qui sont partis. J'ai dit, bon, le monsieur, il a probablement compris ce qui s'est passé. Parce que, écoutez, vous avez, comme j'ai dit, toutes ces accumulations, vous éliminez des candidats pendant le septembre et à la veille de l'élection, vous supprimez, vous écartez, vous excluez 25 candidats. Vous les excluez. Et vous mettez quatre seulement que vous avez choisis. Vous avez une situation parce que vous avez perturbé le métabolisme politique du pays. parce qu'on parle de vie politique. Ceux qui vivent, tous ceux qui vivent ont un métabolisme. Ils ont perturbé le métabolisme politique du pays. Mais ça, ce sont des erreurs politiques graves qui vont se payer. Maintenant, évidemment, au moment de payer, ils ne seront pas les seuls parce qu'ils dirigent le pays dans le cadre d'une constitution qui doit être au centre des préoccupations aujourd'hui. Tout ce qu'on dira sans évoquer, sans mettre au cœur des problématiques la constitution de ce pays, mais on sera à côté. C'est ma conviction. Parce qu'on a un monarque républicain et c'est la constitution. Donc, c'est pour vous dire, Fatiam, que les questions sont prises. Il faut se battre, mais il faut également se préparer. Merci, honorable. Merci. Merci.